Bonsoir tout le monde, bonsoir ! Vous êtes en train de vous dire mais pourquoi il a une voix un peu éclatée ? Pourquoi il a une voix un peu différente donc Richard Bichard ? Alors, je vais tout vous expliquer. C'est une histoire compliquée. Imagine, il est dimanche, t'as un RR à 16h, qui fait des RR à 16h ? Et tu te réveilles à 16h25. La game a lancé à 16h31. Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue pour Harry Potter UHC saison 2. J'ai pas le pack ! Ah, on est beaucoup mieux avec ce pack. Voilà, Harry Potter UHC, un concept inventé par Tethnux et Nimbus. Voilà, vous saviez, on en fait tous les jeudis sur Twitch, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Aujourd'hui, c'est la saison 2, vous voyez que j'ai une voix un peu éclatée. Il y a plein de choses qui ont changé, je ne suis pas au courant. Je, vraiment... Ok, donc on peut toujours craft des artefacts. Donc on va rapidement se dépêcher de descendre en cave, parce qu'on a une technique qui consiste à descendre pour essayer de crafter rapidement l'épée de Godric Glyffondor. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas. Ah, d'ailleurs, il y a un nouveau truc avec des... Ah, mais on peut crafter le vif d'or maintenant ! Mais c'est vrai, il y a plein de trucs, il y a plein de nouveaux trucs ! Aïe, aïe, aïe ! D'ailleurs, n'hésitez pas à lire le doc qui est dans la description, il est tout beau, il est tout noir, il est tout... Enfin, voilà, il est magnifique. Ah oui, parce qu'il est temps de vous expliquer les nouveautés de cette saison. L'essentiel du mode de jeu a été expliqué lors de ma précédente vidéo sur le mode de jeu, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Pour les ajouts de cette saison, il y a de nouveaux artefacts, le vif d'or et les comptes de Beedle Le Bard, mais il y a ici une nouveauté dans le gameplay. En effet, à 50 minutes de jeu, on connaîtra tous nos teams, et on pourra voter pour une personne afin qu'ils puissent réaliser un jump. Un joueur de chaque team va donc pouvoir tenter le jump, et à la manière d'un jump league, chaque checkpoint nous rapportera une baie de Bertic Rochu. Ces baies nous donneront un effet de potion pendant 10 secondes, jump boost, fire resistance, speed, force, et même résistance pour le dernier jump. Le premier à le réussir rapportera 25 points pour son équipe, ce n'est pas négligeable. Mais pour ça, rendez-vous à l'épisode 3. Ouais. J'avais vraiment pas beaucoup dormi. Un peu de fer, là ? De toute façon, il m'en faut... Laissez-moi calculer. Il me faut 9, 18 d'or, 19 d'or, 9, 10, 13 fer. Et je pourrais faire la coupe de Poufsouf. Euh, les... Non. Le Helga de Poufsouf. Ah si, c'est la coupe de Poufsouf. Putain, le Helga. Pourquoi c'est la coupe d'Helga Poufsouf ? Ah, la coupe des... Ah, ça s'appelle Helga ! Salut Helga ! Helga Poufsouf ! En tout cas, merci aussi, hein, je tiens à vous dire, pour les retours sur la vidéo Harry Potter UHC, vous avez été géniaux. Voilà, je tiens à vous le dire. Au moment où on regarde, la vidéo a plus de 80 000 vues, donc c'est vraiment génial, en moins d'une semaine. D'ailleurs, je viens de sortir une vidéo aussi. En fait, Guillaume m'a dit au début du record, à tous les coups, tu t'es pas réveillé parce que t'as fini ta vidéo d'aujourd'hui, à 10h du matin. Et en fait, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. J'ai fini ma vidéo d'aujourd'hui, du coup, je suis un peu éclaté. Voilà. On a déjà 3 d'or. Il me faut encore 20. Enfin, encore 17. Et encore un peu de fer. En vrai, je trouve une cave et la coupe est là-nous. Oh, on a la cave, s'il te plaît. Ok, c'est bon. C'est que les comptes de Biddle de Barle. On a du beau monde dans ce cœur, j'ai même pas regardé. J'ai même pas regardé. Je suis désolé, parce qu'aujourd'hui, j'ai rien préparé pour le record. En même temps, je me suis réveillé un peu tard. Autant si je m'étais réveillé un peu plus tôt, on aurait pu faire quelque chose. Mais là, vraiment, je suis un peu éclaté, vraiment. Il n'y aurait pas 20, là. J'en ai 13. Il me faut encore un filon de 8. Allez, un filon de 8 d'or et on n'en parle plus. Il est que dans Harry Potter UHC, vous verrez des gens minés à 3 minutes de jeu. Le minage commence dès l'épisode 1 dans Harry Potter UHC. Non, mais en vrai, c'est sympa, parce que du coup, ça importe du contenu pendant tous les épisodes. L'avantage de Harry Potter UHC, c'est qu'en termes de record, je pense que vous, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Mais vous ne vous faites pas chier, étant donné que ça bouge pas mal. Que dès l'épisode 1, on fait quelque chose, on a quelque chose à l'épisode 2. Le vif d'or, alors qu'il est crafté par I'm Fatou. Alors qu'on va profiter de cette eau pour faire le seau d'eau. Dès que de ne pas trouver plus d'or, on va être obligé d'aller en strip mine. Ah putain, mais c'est vrai qu'il y a des nouvelles équipes ! Les moldus et le ministère. Ah, ça fait plaisir. Parce qu'il nous faut de l'or, il nous faut... Oh oui ! Oh, s'il te plaît, dis-moi qu'il y en a assez. Oh non, il n'y en aura jamais assez. Il n'y en aura jamais assez. Ça va être compliqué. Oh, du diamant ! Bon, ben voilà ! Bienvenue dans Harry Potter UHC, où on peut faire l'enchant au bout de 8 minutes 30 de jeu ! On va juste, du coup, crafter la pierre sur diamant. Parce que dans tous les cas, la pierre sur diamant, on en aura besoin. Il n'y a pas de système de... On va s'enchanter avec notre team, etc. Et te donner que notre team, on la rejoindra qu'à partir de 50 minutes de jeu. Donc à l'épisode 3, pour vous. Voilà. Donc voilà, il va falloir attendre un peu, les gars. Il va falloir attendre la fin de la semaine. D'ailleurs, je ne sais pas du tout quand on upload. Je prévois un petit upload pour juin. Donc si on est en juin, bonsoir à tous. J'espère que la fin du déconfinement a bien été fait. Parce que nous, on est actuellement le 10 mai. Voilà. C'est demain la fin du confinement pour nous. C'est demain. Voilà. Donc bonsoir à tous. J'espère qu'il y a eu un bon déconfinement. Tout ça, tout ça. N'hésitez pas à me dire, à dire au fares du futur, s'il a enfin dépassé les 40 000 abonnés sur YouTube. Parce qu'on a 37 200 là. 300. En fait, je ne sais pas. Vu qu'on vient de sortir une vidéo, j'ai peut-être pris un peu plus d'abonnés. Mais je ne suis pas sûr. Donc voilà. En tout cas, j'espère que vous me kiffez toujours autant dans le futur. Parce que c'est le plus important. Que vous kiffez toujours mes streams. Est-ce que j'ai fait mes sub goals ? Parce que je suis à 530 sub là. La question que je me pose, c'est. Est-ce que j'ai fait mon sub goal épilation ? Parce que vu la zoulette que je suis, il y a moyen que... Il y a moyen que je ne l'ai pas fait. Bon allez. Un peu d'or. Un peu de fer. Et on n'en parle plus. Non. J'ai le démon. J'ai le démon. J'avais de quoi la faire. Voilà. Et c'est ça qui est difficile avec Harry Potter. Je sais que je pouvais la faire là. C'est bon, je l'avais. Je l'avais. Oh non. Et c'est déjà un premier coup dur pour le jeune Fares. Lui qui pensait connaître son équipe et rapporter des points à cette dernière. Quoi ses rêves s'évaporer ? Comment va-t-il remonter la pente ? La réponse tout de suite. Non. Ça c'est tentable. On peut aller dans le Nether. On va... Est-ce que j'ai assez de restons ? Oui. On va tenter le rush Nether. C'est un peu gliddy dès le début. Mais bon. Il nous faut des points pour notre équipe. Et là ça va. On part sur un début de game qui ne va pas être dégueu. Parce qu'étant donné qu'on a 20 points dans chaque équipe. Il n'y a pas une équipe qui a rapporté 40 points pour le moment. Donc ça va. J'aurais pu faire le médaillon d'Ostalazar Serpentard. Oh non. Je crois qu'il a déjà été fait. Il y a tellement de nouveaux crafts. De nouveaux artefacts. Je suis sûr qu'on va en oublier. Il y en a qui ne vont pas être faits. Je me rassure en me disant que... Comme il y a des nouveaux crafts. On a plus de chances d'en avoir un. Alors. Ah ok. Putain. Je suis aveugle. Je ne voyais pas le flint. On va juste prendre un peu de fer. Ah bah voilà. J'ai bien fait de continuer. Il y avait du diamant. Allez. La vérité c'est que tu savais qu'il y avait du diamant. Du coup j'ex-trai. J'ex-trai. J'ai récupéré un bloc. Donc je pense qu'il y a déjà des gens qui sont passés dans le nether. A mon sens. Oh Bichard. Salut. Ça va gros ? C'est mec. Tranquille le réveil. Ouais. Je suis un peu tête dans le cul là. Ouais je t'adoue. Vas-y ma chante du nether. Vous avez trouvé. T'as trouvé le truc ? Moi j'ai juste pris pour le bingo. Ne posez pas de questions. J'ai pris 60. Ah. Vous n'avez pas trouvé de... Et où le portail ? Ne posez pas de questions. Non non non. C'est quoi ce stuff là ? 13 minutes de jeu. 13 minutes de jeu. 13 minutes de jeu. Non mais arrête. 13 minutes de jeu. C'est quoi mes poufsouffres ? Envoyant. Mais ça va pas. Mais TXK en record. Mais il cheat en record. Demi qui ? Non mais Damien c'est bon je te parle plus. Bah non justement j'en cherche une. Ils n'ont pas trouvé une les autres ? Non. Peut-être ils en ont une mais ils n'ont pas dit. Non sinon ils auraient déjà crafté le truc. Bah non peut-être ils n'ont pas de Hudson tu vois. Non la Hudson il aurait déjà pris. Ça dépend. S'ils font un rush dès la surface. Ok 0.65. Le chat vous me faites rappeler 0.65. Il faudra rien rappeler du tout. Je vous connais. Bon il faut pas que je tarde trop. Il faut pas que je tarde trop. Je vais récupérer la Glowstone. Mais voilà le problème de tarder trop c'est qu'après pour le bingo on est vraiment en retard. En effet parce que dans deux jours vous aurez la chance de voir mon bingo. Celui-ci s'active à 20 minutes de jeu et rapporte 60 points au premier qui l'effectue. De quoi prendre une belle avance. Mais restons dans cet épisode 1 pour le moment. La Nether Hack si on la cuit peut permettre de faire des blocs de forteresse. Donc c'est pour ça que je vais prendre la Nether Hack parce qu'on peut faire tous les blocs de forteresse avec. C'est-à-dire que même les barrières etc de forteresse on peut les faire avec ce magnifique bloc de Nether Hack. Pour ce qui est du quartz on a besoin que d'un certain nombre aussi. Pas besoin de trop trop. C'est quoi non on va pas tenter. On va pas tenter. Bon on va retourner dans nos caves. On va essayer de prendre l'émeraude qu'on avait pris et qu'on avait pas pris. Parce que du coup le médaillon de Salazar Seporta n'a pas été fait. Mais comme on a pas croisé de fil et ben ça va être un peu compliqué de le craft. Ça fait bizarre de faire un record quand tu viens de te réveiller. Ouais ouais. Vous devez voir ma tête hein qu'il y a encore les traces du lit. Ah ben le médaillon de Salazar Seporta a été fait. Donc qu'est-ce qu'il n'a pas été fait ? Le diadem de Rovina Serdaig il a été fait ? Non il a pas été fait. Il faut du lapis et une underperle. Donc il faut qu'on croise l'underperle. Voilà. On va le faire on a du lapis et une underperle. On va essayer de le faire. Ah ben non. Ben finalement non. On ne fera pas le diadem de Serdaig. Du coup bah ils ont tous été fait je crois. Ils ont tous été fait. Ah non il n'y en reste que l'épée de Godric Diffondor. Mais bon on n'a pas de Flutter S. On va revenir. Est-ce qu'on pourrait spawn en surface ? Parfait. Pourquoi je voulais spawn en surface ? Parce que c'est le moment de récupérer le maximum d'items de la surface que je n'ai pas. Voilà tout bêtement. Genre les pattes de lapin etc. Les plumes. Il y a une citrouille là-haut. Je n'ai pas anticipé la TNT. J'espère qu'il n'y aura pas de TNT ou de poudre de Clipper ou quoi que ce soit. Vraiment. Ça me mettrai au fond. Ah non parce que vraiment genre c'est horrible. Mais j'ai spawn en haut moi. Qu'est-ce que si je fais ça ? Ah putain c'est avec ça que tu faisais le vif d'or. C'était pas compliqué. Ah non je suis dégoûté. On aurait pu faire rapidement le vif d'or. Putain. C'est un peu con. On va récupérer cette fleur. Le but c'est de récupérer le plus de fleurs possible. Je ne vous rends pas. Parce que comme c'est ça qui est le plus difficile en général à trouver. Et bien c'est ça que les gens galèrent le plus. On va trouver. Ah c'est vrai qu'il y a une pierre philosophale. Qui transforme tous les minerais en... Oh je peux la crafter en plus. La pierre philosophale n'est pas un artefact. Tous les joueurs de la partie pourront le vol obtenir. Cette pierre permettra une fois craftée de changer votre métal en or. Une fois cette pierre craftée vous obtiendrez à l'ingot d'or toutes les dix minerais de fer. Mais c'est hyper pété on va la crafter en fait. Il me faudrait plus de raison. On va crafter la pierre philosophale. En tout cas mesdames et messieurs j'espère que ce premier épisode de HP UHC Harry Potter UHC vous aura plu. Voilà on se retrouve dans deux jours mesdames et messieurs. Je serai peut-être un peu plus réveillé. Voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je serai peut-être un peu plus réveillé dans deux jours. Pour l'épisode 2. D'ici là portez vous bien. Voilà on va avoir le bingo et tout. Ça va être un moment assez intense. Voilà je vais faire un coffre. Pourquoi vous venez me dire que je vais me faire un coffre ? C'est juste pour stacker mes items. Et ça va être génial. On va essayer de faire premier au bingo. Ce serait génial. Allez on y croit. A dans deux jours les gens. Je vous kiffe. Restez comme vous êtes. Je serai un peu plus réveillé. Allez bisous tout le monde. Et comme vous l'aurez vu c'était un épisode de prémisse de ce qui va se passer. Suspense, tension et pas trahison parce que c'est pas un top gun. C'est ce qui vous attend dans les prochains épisodes. Mesdames et messieurs rendez-vous dans deux jours sur la Vige Télévision. Et profitez bien de votre dimanche. Ou lundi. Ou mardi. Enfin ça dépend quand tu regardes la vidéo. Sous-titrage ST' 501